Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Et de quoi va-t-on parler ? On va reparler de Sony. Et oui, Sony qui décidément n'aime toujours pas ses consommateurs, enfin ses pigeons, ses vaches à l'aise, qui nous a mis encore un petit PSVR 2, vous allez voir, on va en parler, c'est du bon matos. Mais alors, un petit coup de bambou derrière, on va voir de quoi il s'agit. Juste avant, je voulais vite fait reparler de Cyberpunk 2117, puisque dans ma vidéo d'hier, j'avais montré que la sortie de la série sur Netflix avait redonné un coup de jaune aux jeux vidéo, à l'instar de The Witcher, ça s'était passé aussi. Et bien là, c'est pareil, suite à la sortie de la série, il y avait plein de monde, et donc quand je faisais cette vidéo, il y avait déjà beaucoup plus de monde qui avaient racheté le jeu. Ce n'est pas juste des anciens joueurs qui reviennent jouer au jeu, non, 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 c'est des nouveaux acheteurs qui arrivent et qui veulent jouer au jeu, qui veulent essayer Cyberpunk 2117. Alors finalement, c'est peut-être le bon moment, vu qu'il y a quand même pas mal de pages, pas mal d'améliorations depuis, c'est peut-être le bon moment pour l'acheter, il y a dû avoir des promos en plus. Bref, mais surtout, c'est que ça a continué et que là, dans la journée d'hier, c'est monté à plus de près de 70 000 joueurs concomitants sur Steam, et on était près des chiffres, on est tout près des chiffres de Steam qui avaient un mois après la sortie du jeu. Juste un mois après la sortie du jeu, on était proche de ces chiffres-là, donc c'est absolument colossal, c'est absolument monstrueux. Donc voilà, gros succès, du coup, pour le jeu, et j'espère, j'espère encore une fois que, bah, allez, hein, si quelqu'un de chez Cyberpunk ou proche de chez Cyberpunk m'écoute, que peut-être ça va leur donner envie de continuer de produire du nouveau contenu, après la seule, l'unique et la première et l'unique extension qui aura un Phantom Liberty, hein, s'il vous plaît, ça serait sympa, surtout si l'extension est bien, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que si l'extension, c'est de la bouse, on n'en aura peut-être pas envie d'en avoir d'autres, mais on verra bien. Qui vivra, verra. Allez, on va parler du PlayStation VR 2, la réalité virtuelle selon PlayStation. Souvenez-vous, souvenez-vous, eh bien, en 2000, non, en 2022, au tout début de 2022, on avait ici ce petit post-blog, ici, hein, qui nous donnait un petit peu des détails sur le nouveau PSVR 2, parce que oui, le PSVR 1, bon, c'est bien, il est bien, mais il faut quand même sortir un nouveau modèle. Et donc, il le disait, voilà, bientôt, on va sortir un nouveau modèle, et il donnait des détails techniques au tout début de l'année. Et c'est vrai que ça donnait envie, quand même. Fidélité visuelle, 110 degrés, 4K HDR, un écran OLED, un affichage de 2000 x 2040 par œil, avec du 80-120 Hz. Contrôleur, cette fois-ci, basé sur le casque, ici, hein, tout change. Toutes les techniques changent, ici, le suivi de l'intérieur vers l'extérieur. PSVR 2 vous suit, vous et votre contrôleur, grâce à des caméras intégrées dans le casque réalité virtuelle. Il n'y a plus besoin de caméras externes. Vos mouvements et la direction que vous regardez sont reflétées dans le jeu, sans avoir besoin d'une caméra externe. Donc, grosse nouveauté, grosse amélioration technologique. Nouvelle fonctionnalité sensorielle, suivi oculaire, retour casque, retour audio, audio 3D, contrôleur innovant PSVR 2 Sense, pour créer une sensation d'immersion incroyablement profonde. Ces phrases me font toujours rire. J'ai l'impression que c'est la... Je ne sais pas... C'est celui qui va sortir la phrase la plus monstrueuse. La rétroaction du casque est une nouvelle fonctionnalité sensorielle. Bref, suivi oculaire, de l'eye tracking, comme on dit. PSVR 2 détecte le mouvement de vos yeux. Donc, un simple regard dans une direction spécifique peut créer une entrée supplémentaire pour le personnage du jeu. Voilà. Ça, voilà. Plein de nouveautés, plein de nouvelles technologies. Eh bien, donc, ça y est. Des journalistes, nos amis, les journalistes, ont pu mettre la main dessus. Et pour la plupart, ils sont absolument dithyrambiques. C'est un très bon casque vert. Ah là, d'ailleurs, l'article commence par waouh, 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 waouh. Pourquoi pas. C'est le mot qui revient sans cesse à l'esprit lorsque j'essaye de résumer mon temps avec le PlayStation VR 2. En tant que fervent fan de VR depuis de nombreuses années, maintenant, il est sûr de dire que ma première expérience pratique avec le prochain casque de Sony a séduit. Et m'a séduit également. Cette unité élégante était tout ce que j'aurais pu souhaiter pour un casque VR amélioré. Et bien plus encore. En termes de qualité technologique et visuelle, cela ressemble à l'un des sauts générationnels les plus mémorables de la console. Faire l'expérience de la différence de visuel entre le PSVR 1 et le PSVR 2 a rappelé des souvenirs de passer aux jeux brillants nets et haute définition d'une PS3 après avoir passé des années à jouer à des jeux sur la PS2 en définition standard. Mâche, ouh, c'était caca. Il s'emballe, mais visiblement, il a apprécié. Même les visuels offerts par ma puissante plateforme PC VR ressemblaient pâles par rapport à certaines des merveilles dont j'ai été témoin. Il est en gros libre, là. À l'intérieur du PSVR 2, vous pouvez me regarder en jaillir à bout de souffle dans la vidéo aussi dessous. Il a dû mouiller son fauteuil en jouant au truc. Il y a environ 40 minutes d'informations en impression PSVR 2, y compris des gros plans détaillés du kit, des descriptions sur la façon de calibrer le cache pour le suivi des yeux et la VR à l'échelle de la pièce et de belles séquences 4K des quatre démos de jeux auxquels j'ai joué Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, et oui, la réalité virtuelle dans les Vosges, si ça, c'est pas bienveilleux. The Walking Dead, Saint and Sinners, chapitre 2, rétribution et Star Wars, Tales from the Galaxy's Age Enhanced Edition. Voilà, donc vous avez sa vidéo et le test ici. C'est un article d'Eurogamer, vous pouvez le trouver très facilement. Si vous voulez, vous tapez toute la vidéo pour avoir en visuel directement le test. Ça peut valoir le coup. Donc après, il détaille dans l'article un petit peu ses impressions sur toutes les démos qui ont été faites, les plus morts dessus. On ne va pas évidemment se taper tout l'article qui est très 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 long et puis ce n'est pas le but ici. Mais en tout cas, globalement, visiblement, très très bonne expérience. Le mec est ravi et c'est très bien. Tous les autres aussi, si vous cherchez les autres articles, vous allez sur IGN, c'est pareil. Ils le trouvent tous formidables, c'est fantastique et grosse évolution technologique par rapport au 1. Et en plus, Sony a affirmé que ce casque serait beaucoup plus facile pour adapter les jeux. Sony affirme que PSVR 2 sera plus facile pour les développeurs de porter les jeux. La PlayStation VR 2 sera plus facile pour les développeurs de porter leurs jeux, a déclaré Sony. Les commentaires ont été faits par Yasuo Takahashi et Kenjo Akiyama, deux directeurs principaux de Sony Interactive Entertainment. Lors d'un événement, lors de la Computer Entertainment Developer Conférence, la CEDEC, je ne connaissais pas cette conférence-là, la conférence a révélé de nouveaux détails sur le logiciel qui aidera les développeurs à créer ou à porter sur PSVR 2. Les développements de jeux sur PSVR 2 utilisera le même kit de développement logiciel que la PS5, ce qui permettra aux développeurs de créer plus facilement des versions VR de jeux de PS5 existants. C'est très bien. Il peut également prendre en charge les jeux créés dans Unity ou Unreal Engine pour aider les développeurs lors du portage vers ou depuis d'autres plateformes réalité virtuelle, donc Oculus ou autres qui existent déjà sur Steam. Donc, ça sera beaucoup plus facile de le porter pour ce casque PSVR 2. L'environnement SDK comprend également un certain nombre de programmes pour aider les développeurs lors des tests de jeux. Le rapport mentionne un programme qui peut être utilisé pour tester les vibrations du casque. Un casque qui vibre, ça, ça donne bien. Pour des choses comme les pas et les coups de feu, vous allez en prendre plein la tête. Apparemment, même des questionnaires inclus dans un outil appelé Conforce Sample afin que les développeurs puissent tester leur connaissance sur ce qui cause des bugs particuliers. Et voilà. Et alors là, vous allez dire le style, c'est bien, tout ce que tu nous racontes, c'est bien, on en apprend plein sur le PSVR 2, il a l'air formidable, les journalistes sont contents, portage de jeux plus facile, meilleure technologie, résolution, il a l'air formidable. pourquoi annoncer que ce n'est pas Sony nous l'a fait à l'envers ? Eh bien, c'est pour ça. Ici, dans ce petit blog, enfin, un podcast, plutôt sur le site officiel de Sony du 16 septembre 2022, voilà, c'est tout frais, où, eh bien, il parle du casque PSVR 2. On apprend, on apprend que, eh bien, toute cette nouveauté et aussi, surtout, le fait qu'il y a énormément de changements technologiques, au-delà des améliorations, les changements, le fait que les manettes ne sont pas la même, la façon de bouger n'est pas la même, il n'y a plus besoin de caméras externes, tout se passe dans le casque, bref, ils ont quasiment tout changé, eh bien, le problème, c'est que ce n'est pas rétro-compatible, c'est-à-dire que vos jeux PSVR 1 que vous avez achetés, si vous voulez aller jouer sur le PSVR 2, si vous l'achetez, eh bien, vous, vous les taillez en pointe et vous, vous asseyez dessus. Sony aime ses consommateurs, aime ses clients, il aime ses fans, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est... PlayStation VR 2 ne sera pas rétro-compatible avec PSVR, confirme Sony, Sony dit que c'est parce que le PSVR 2 est, je cite, conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération, c'est pour vous, c'est pour vous. Vous avez acheté des jeux ? Ah oui, mais moi, les jeux, je les ai achetés, déjà, je les en ai, je suis fan et j'ai le casque, non, non, désolé, il faut tout racheter. PlayStation VR 2 ne saura pas rétro-compatible avec PSVR, s'exprimant sur le podcast, le podcast, pardon, pas le podcast, petit lapsus avec le casque VR, du blog PlayStation, SVP de plateforme expérience, Hideaki Nishino, a déclaré que les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR 2 car le PSVR 2 est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération. Le PSVR 2 a des fonctionnalités beaucoup plus avancées comme tous les nouveaux contrôleurs avec retour haptique et déclencheur adaptatif et suivi de l'intérieur vers l'extérieur, suivi des yeux dans le casque, audio 3D qui se rejoignent, bien sûr. La comparaison avec les nouveaux contrôleurs est un petit peu hasardeuse puisqu'on peut jouer aux anciens jeux avec le nouveau contrôleur. On n'a pas juste l'aptique, on n'a pas juste les trucs, les nouveautés dans la manette mais la manette, il y a au bas, gauche, droite et les boutons, on peut jouer avec la nouvelle manette aux anciens jeux. Donc c'est un peu bizarre comme comparaison. Bref. Cela signifie donc que le développement du PSVR 2 nécessite une approche totalement différente de celle du PSVR d'origine. On change tout, c'est pas grave. Il ne semble pas y avoir de raison technique pour laquelle les jeux PSVR ne pourraient pas être portés sur PSVR 2 mais le nombre de développeurs susceptibles de faire ce travail est inconnu. Et évidemment, puisque Sony, ils savaient très bien en changeant tout, ils savaient très bien que ça allait être en tout cas compliqué. Ils ont décidé, visiblement, que c'était trop compliqué d'offrir la rétrocompatibilité. Après, avec une couche surface, une couche de trucs, je ne sais pas, je ne sais pas quoi d'autre. On n'aura rien pu avoir, c'était trop compliqué, visiblement, ils ont dit allez, c'est trop de boulot, on s'en fout, on s'en bat les couilles, on va laisser les développeurs faire leur mise à jour s'ils veulent, on leur file le mode d'emploi et ils se démerdent. Et du coup, le problème, c'est que tous les développeurs ne vont pas forcément pouvoir faire ça. Parce que déjà, vu que c'est complètement différent et que, vu que même Sony eux-mêmes disent, on ne fait pas la trop compatibilité vu que c'est trop compliqué, à faire une mage dessus, ça ne va pas non plus être facile, ça doit prendre du temps. Alors, pour les gros, les grosses plateformes, les gros éditeurs, dans les jeux de réalité virtuelle, il y en a quelques-uns quand même, ça peut-être, ça va se faire certainement, mais pour d'autres, ce n'est pas évident. Parce qu'après, en plus, il faut maintenir deux versions différentes. Parce qu'il y a toujours des gens qui jouent à la version PSVR 1, il ne faut pas l'oublier, il faut faire des mises à jour aussi dessus. Ça va être très compliqué quand même. Bref, les jeux PlayStation VR qui ont fait leur début exclusivement sur la plateforme comme MOS 2 ont ensuite été portés sur d'autres cases comme le MetaQuest. PSVR 2 devrait sortir début 2023. Sony a déclaré plutôt cette année qu'il y aurait plus de 20 jeux prêts pour le lancement de PSVR 2. à l'heure actuelle, des sommes considérables sont dépensées en partenariat avec des développeurs indépendants et tiers pour sécuriser un pipeline considérable de contenu vert attrayant lors du lancement de PlayStation VR 2, a déclaré le président Jim Ryan. Cette énergie, cet effort et cet argent continueront de croître à mesure que la base installée de casse PSVR 2 augmentera également. Mais oui, parce que, évidemment, la grosse question quand il dit la somme, cet argent continuera de croître, c'est la grosse question évidemment que les gens se posent et c'est en ça que c'est hautement anti-consommateur certainement, c'est que, bah oui, alors les jeux déjà avec le nouveau casque, soit on ne les aura pas, soit il faudra une mise à jour. Très bien. Alors, deux possibilités. Vu que c'est une mise à jour, est-ce qu'il faudra la payer la mise à jour ? Je doute que, parce que ça, ça va quand même être du temps de développement. Si la rétro-compatibilité est impossible parce que c'est trop compliqué, la mise à jour, elle, ne va pas être simple non plus. Il va falloir changer énormément de choses dans le jeu. Donc, ça va être du travail. Qui dit travail, dit rémunération. En général, ce type d'updates, et bien, ils la font payer. Et connaissant Sony, ils ne vont pas non plus financer ça pour que ça fasse de manière gratuite. En tout cas, Jim Ryan n'a rien annoncé. Déjà qu'il avait fait le pingre complet sur les updates de jeu entre PS4 et PS5, alors que là, ils étaient parfaitement rétro-compatibles. Déjà là, ils voulaient faire payer les mises à jour. Alors là, pour des jeux qui ne sont pas compatibles, on imagine bien que... Et même, oserais-je penser... Allez, on fait un, on y va. Oserais-je penser qu'ils vont faire racheter les jeux ? Parce que, l'excuse, tout trouvé, ça va être, vu qu'on ne peut pas faire la compatibilité, en fait, c'est quasiment un nouveau jeu. Puisque c'est un jeu qui fonctionne de plein de différentes façons. Donc, quelque part, une espèce de... de remaster, de... je lance le mot. Et du coup, il va falloir peut-être racheter le jeu. Alors, peut-être un peu moins cher, ce ne sera pas le prix d'un jeu normal. Quoique, on a vu récemment que certains remasters sont payés plein pot. Voilà, donc, il faut commencer à se poser des questions, on va commencer à se méfier fortement de ce qui va se passer sur les jeux qui vont être portés. Du coup, là, ça va être vraiment du portage. Bref, et il a raison de dire que l'argent continuera de croître à mesure que la base installée de casques augmentera également évidemment. Alors, il y a plein après, suivant la suite à cette annonce, pardon, il y a eu énormément de discussions sur Twitter pour savoir vraiment mais est-ce que c'est vraiment impossible ? Plein qui sont... qui ont cherché un petit peu à regarder en disant effectivement, ça a l'air très compliqué vu qu'il y a plein de choses qui changent. Il n'y a pas de bouton bouger en fait sur le PSVR 2. Il n'y avait pas les quatre boutons sur chaque contrôleur pour bouger en addition. Les différences de tracking aussi, on ne bosse pas, le coup des yeux de light tracking qui s'ajoute en plus. C'est quand même extrêmement compliqué. Le mec dit on comprend, on comprend mais en fait, c'est quand même ce n'est pas génial. Même si on comprend à quel point c'est compliqué, c'est un choix et c'est un choix qui est quand même relativement anti-consommateur. aussi quelques secondes que John Lenneman soulève ici qui est très important, c'est qu'il y a un coche qui est raté, c'est que très bien c'est pas rétro-compatible PSVR, mais pourquoi c'est pas compatible PC ? On a vu que Sony voulait porter ses jeux sur PC, très bien, pourquoi le casse PSVR 2 n'est pas compatible PC ? Je suis sûr qu'il y a plein de possesseurs de PC qui auraient peut-être aimé s'acheter un casse PSVR 2 vu la qualité du truc et pouvoir jouer aux jeux Sony fournis en réalité virtuelle sur leur PC, ça aurait été absolument dans la continuité en tout cas de ce que Sony voulait refaire, mais là c'est gros manqué d'autant que Sony l'a dit, les portages de jeux venant d'autres casse réalité virtuelle seront beaucoup plus faciles grâce à la compatibilité du bousin avec des logiciels avec l'Unreal Engine avec d'autres trucs, donc voilà, ça c'est le gros raté et je suis assez d'accord là-dessus et il y a aussi Grub, Jeff Grub qui pose évidemment beaucoup de questions et il dit voilà, c'est dommage, c'est dommage, il dit voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'effectivement il doit y avoir une coupe franche entre le PSVR 2 et le PSVR 1, ils avaient l'opportunité d'essayer de se rapprocher un petit peu des utilisateurs pour les histoires de compatibilité et d'autres et non, maintenant c'est ce qu'ils appellent du hard sell ici, c'est-à-dire qu'il faut tout racheter, voilà. À la Apple, comme dans les guignols avec l'ancien patron d'Apple qui venait, c'est une révolution, il faut tout racheter. Et ben voilà, Apple en a rêvé, Sony l'a fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501